En fait j'ai eu un très bref moment de panique où je n'arrivais plus à afficher le navigateur dans OBS ce qui aurait été un petit peu chiant pour vous montrer toutes les mille et une merveilles que j'ai en réserve pour vous ce soir dans ma hôte Bah écoutez bonjour à toutes et à tous, à quoi j'ai joué en ce moment Mr Rick ? A quoi j'ai joué en ce moment ? Alors après avoir péniblement fini Star Wars Outlaws J'ai fait quoi dernièrement ? Si je me suis remis à Subnautica Et parce que figurez-vous que je ne l'avais jamais fini et je me suis dit bon allez je vais le finir et je n'aurai pas le courage je pense Je n'ai jamais le courage de finir les jeux quand je ne suis pas payé pour sauf quand ils sont vraiment très courts Mais c'est vraiment, putain c'est bien Subnautica, c'était tellement bien Je n'ai pas fait Bilo 0 d'ailleurs, il faudrait que je le fasse Et là je me suis remis à Subnautica un peu et c'est vrai qu'il y a un côté quand même très très chouette dans le jeu Et ce qui est marrant c'est que je n'arrête pas, vous m'entendez parce que je suis vieux, je radote Pourtant je n'ai pas encore mon sonoteur de bluetooth Mais vous m'entendez souvent râler à dire que Gna gna gna, le crafting, gna gna gna, c'est la mort de l'âme etc Et bien en fait figurez-vous que dans Subnautica, pourtant c'est quand même un jeu de crafting C'est, ah merde il me manque un bloc de lithium, nan 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 Et bien en fait c'est pas si chiant que ça parce que T'es quand même constamment émerveillé par ce que tu vois Au bout de 10 heures tu tournes un peu en rond Mais t'as quand même toujours ce sentiment un peu d'émerveillement face à ce que tu vois C'est quand même très très chouette Et je pense que le problème finalement c'est pas le crafting dans la plupart des jeux D'avoir à récupérer des ressources C'est qu'au final tu le fais dans un environnement qui est pas stimulant Et donc ça devient l'usine Mais si jamais le jeu est beau Et t'as l'impression de voir quelque chose de chouette Bah ça peut être cool Du mal avec le jeu sans but précis Bah moi c'est ce que j'apprécie pas mal dans Subnautica C'est qu'il tient vraiment très très peu la main T'as juste le petit message radio qui te dit Tiens en fait tu pourrais aller voir la capsule qui s'est échouée à tel endroit Qui te sert un peu d'aiguillon Pour le jeu te dit tiens va chercher de ce côté quand même Et du coup tu retrouves des fois des objets Des machins t'as quand même une progression quoi Mais t'as pas non plus ce côté Il y a une quête principale Mais elle est pas présentée comme telle Avec des étapes à faire dans l'ordre Et je trouve ça assez cool Merci Nozicat Bello 0 Oui c'est ça Bah après Subnautica c'est répétitif Mais c'est pour ça que je pense que je finirai pas non plus cette fois-ci J'en ai déjà marre J'ai dû y jouer quoi 10h Et 10-15h max Et déjà j'en peux plus Mais c'est con Mais au moins ça m'a tenu 10-15h Et il n'y a pas beaucoup de jeux qui peuvent en dire autant cette année-ci Enfin sans que je sois obligé de les jouer évidemment Bon et bah sur ce On va attaquer évidemment Alors avec Bon bah vous connaissez maintenant la routine Comme on dit Hop Mais pourquoi c'est centré comme ça ? Mais Pourquoi il y a du Pourquoi le tchat est devant Qu'est-ce que c'est que c'est à faire encore ? C'est n'importe quoi Le tchat est devant le browser Et bah le tchat serait devant le browser Bon vous avez tout Voilà On voit déjà Un soupape français commence déjà à glisser vers la droite Bref Pour le moment ça va rester comme ça On va trouver comment corriger Je vous dis là je suis en reconstruction de tout mon environnement burologique Donc c'est un peu le chaos Mais même moi je suis derrière Mais il a tout mangé ce n'est pas François en fait Comment ça se fait ? Ah non mais attends Brother si jamais je le mets derrière là Tac Désolé c'est tout caca Bon bref Tout ça pour dire que J'étais un peu accordisé par la grande Bon là je suis devant Moi c'est déjà ça Mais vous toujours pas Bref Euh J'ai été toujours pas en Là j'en ai vu le chat Complètement Comment je peux enlever le fond du chat Bon on le saura pas Écoutez ça restera comme ça Donc ouais C'est Voilà donc il faut commencer à réfléchir vraiment activement à la campagne du soupape François Parce que c'est bien de vous montrer cette image qui en plus maintenant est tronquée Tous les jours C'est pas Ça va pas être suffisant Donc il va falloir trouver Je compte sur vous Pour réfléchir C'est un peu vos devoirs de la semaine Vous allez devoir réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour lancer la campagne du soupape François Et puis la semaine prochaine on commence à réfléchir à la production d'un matériel militant À du militant Enfin à un truc en plus organisé À faire du porte-à-porte et tout ça Donc vous avez une semaine pour réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour mettre cet homme à l'Elysée dans deux ans et demi Merci sa classe pour ton abo Et sur ce nous allons maintenant parler de l'actualité Alors chaud de l'actualité tiède du jeu vidéo Avec notamment Ça va me faire chier cette histoire de troncage là De tronking comme disent les anglais Bah ouais regardez c'est tout tronqué Mais pourquoi ça fait ça ? Après vous me direz Vous en voyez bien assez C'est bien triste tout ça Alors vous en voyez bien assez Donc Attendez c'est quel navigateur ? C'est Edge Oui c'est Edge J'utilise Edge pour s'exercer mon navigateur neutre Et Bon écoutez c'est comme ça Passons Euh Oui et le problème c'est qu'on n'est pas à l'abri du D'une présidentielle anticipée Et là ça nous faudrait vraiment dans la merde Donc il faut qu'on commence à travailler dès maintenant Sur ce Nutri-score combien j'avais mis ? B Alors je vous dis c'est pas du bon Nutri-score cette semaine Ce soir-ci Et cette semaine C'est vraiment pas glorieux Bref PlayStation 5 Là bon vous avez vu tout le scandale Bla 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 La PlayStation Mais Mais ça va être chiant Je peux plus afficher rien Mais comment ça se fait ? Ah non mais Tout Attends on va couper U-Block Mettre U-Block Origin Comment on le coupe ce truc ? Voilà Couper Hop tais-toi On va relancer Est-ce que là on voit quelque chose ? Ok Donc il est coincé Bon c'est pas grave Du coup Je vais vous le faire de mémoire Parce que Bon pour rapproir l'article Techniquement ça va être une journée difficile Bref Vous avez donc vu tout le scandale Sur la PS5 Pro Qui est vendue 800 balles Malgré le fait qu'il n'y ait pas de lecteur Alors elle permet de faire du raytracing Le GPU est 45% plus puissante Un truc comme ça Mais bon les gens étaient quand même Nya 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 C'est un scandale C'est beaucoup trop cher Bla 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 Et là on a un article de Jason Schreerer Qui est un peu Bon c'est un peu C'est un peu le coup Du 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 versant business Du jeu vidéo C'est un peu l'alpha et l'oméga Qui fait un papier Très juste Dans lequel il nous dit Qu'en fait le problème C'est pas vraiment La question du coût Sur la PS5 Pro C'est vrai que si les gamers N'étaient pas prêts à foutre du pognon A brûler du pognon Pour des trucs à la con Ça serait Non mais c'est surtout en fait Il dit qu'on est arrivé à un moment Où la course à l'armement graphique Et technologique Et de puissance Est devenue complètement futile Et je pense que c'est vraiment C'est vraiment plus que la question du prix Ou la question de ce qu'elle offre Et ce qu'elle offre pas C'est vraiment ce qui est vraiment C'est vraiment ce qui est vraiment Au coeur de Parce que c'est clairement révélateur Dans cette histoire de PS5 C'est qu'en fait La course au progrès Le fait de dire On va mettre beaucoup d'argent Dans une machine Mais en échange On aura quelque chose Qui est Voilà Des graphismes Qu'on a été inimaginable Il y a un an ou deux Comme ce qu'on a connu Dans les années 90 et 2000 Un petit peu Surtout 90 mais un peu 2000 C'était Ça n'a plus de sens en fait Ça n'a plus de sens De provoquer De mettre Par exemple De faire des consoles Extrêmement chères Avec 45% de puissance en plus En sorte de En mi-génération Parce que la porte Le gain Finalement Et absolument Il n'est pas nul Mais il est faible Il est vraiment devenu Très très faible Et ce qui est rigolo C'est que Déjà il y aura Dans le pavé numérique de demain Auquel j'espère que vous êtes abonné Sinon je ne sais même pas De quel droit Vous regardez ce stream Dans le pavé numérique de demain On parle du même article Concernant les smartphones Avec des gens qui disent Oh bah dis donc C'était un petit peu décevant La dernière confine iPhone Mais en fait Ce n'est pas la faute d'Apple C'est juste qu'on a atteint Un moment où Le produit est mûr Quelque part Les gains technologiques Existeront toujours Mais ils n'existeront plus Dans des proportions Comme on a pu en connaître Il y a 15 ans Et donc ça C'est vraiment extrêmement intéressant De voir qu'il y a une Oui je suis très bien L'acheteur d'iPhone Complètement Tu ne sais pas ce qu'est le pavé numérique Mais c'est une blague Non mais sérieusement Il faut tout vous faire ici Le pavé numérique C'est une excellente newsletter Qui en plus est gratuite Sauf si vous voulez payer Alors si vous voulez payer Vous avez du contenu en plus Mais vous n'êtes pas obligé C'est ça la beauté De ce modèle économique Voilà Tu t'abonnes Et tu l'as demain Dans ta boîte aux lettres Fais vite Parce que c'est demain 8h Donc il faut que tu sois abonné avant Et tu as accès à toutes les archives Donc au pire Tu pourras la lire après Mais tu n'as pas le charme De la recevoir chez toi Tu dois quand même sortir Sous l'appui Pour aller la chercher Sur le site web Il n'y a pas le côté cosy De l'avoir directement Sur ton bureau le matin Donc oui voilà C'est quand même C'est très intéressant Je trouve cette histoire Parce que ça montre Qu'il y a vraiment Une sorte de On continue à avoir Cette espèce d'appétence Pour la nouvelle machine Le truc supplémentaire Et les constructeurs Continuent de pousser Les consoliers notamment Continuent de pousser Je pourrais dire Les fabricants de cartes graphiques Continuent de pousser là-dedans En disant Mais si mais si Continuent à investir Des sommes toujours plus grandes Pour un retour Sur investissement Toujours plus faible Et au final C'est plus vraiment nécessaire Et tout simplement Plus vraiment possible Et ça je trouvais C'est vachement intéressant De prendre en compte La question du coût Aussi là-dedans Parce que récemment Il y avait un autre papier Qui était sorti Qui n'est pas dans le pavé numérique Mais j'aurais pu le mettre Sur l'IA Il y a eu un graphe Qui est sorti récemment Qui montre En gros c'est une sorte de graphe Que j'ai sorti Je crois que c'est OpenAI Ou je ne sais pas quelle boîte d'IA Qui me fait Regardez regardez Ça monte ça monte ça monte La puissance de calcul Et avec le temps C'est vraiment Enfin avec l'augmentation En investissement On gagne en puissance de calcul Bientôt on aura une intelligence Une intelligence générale Artificielle Enfin le truc classique Mais là où c'est très très marrant C'est que si vous regardez Un peu le diagramme Enfin l'espèce de courbe Que nous montre L'axe Ce qui est très rare En général Les axes logarithmiques C'est sur l'axe Y Là c'est l'axe X Qui a une échelle logarithmique Ce qui signifie Qu'en gros Pour arriver à avoir une courbe On a l'impression que ça monte Ils ont dû cacher le fait Que les investissements Devaient être de plus en plus grands Mais que leur croissance Est géométrique Pour une croissance De la puissance Qui elle est arithmétique Si vous voulez Et ça c'est vachement intéressant Et je pense que c'est un peu Ce qu'on trouve actuellement Dans les cartes graphiques Ce qu'on trouve actuellement Dans les consoles Qui sont de plus en plus chères Ce qui fait que C'est aussi pour ça Que les prix explosent C'est qu'on a des machins Qui sont de plus en plus complexes Techniquement Très difficiles à fabriquer Qui sont des miracles De technologies incroyablement complexes Et le gain est quasiment nul Un exemple qui est très très marrant C'est que Quand on a commencé à voir des remakes Genre les remakes De The Last of Us Et tout ça C'était pas des remakes De jeux des années 90 Ou début 2000 C'était des remakes de jeux D'il y a 5 ou 8 ans Et vous voyez le jeu Vous vous dites Bah ouais C'est un peu plus beau Les détails des pores De la peau sont un peu meilleurs Mais je vais pas racheter le jeu Pour ça quoi Et alors en gros J'explique l'idée Imaginez que vous vouliez représenter un graphe Putain il faudrait que j'ai peint comme à goût pour faire ça Imaginez que vous vouliez représenter un graphe Avec un axe X et un axe Y Vous avez deux façons de représenter Normalement vous faites Vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur votre axe Et vous comme ça Vous voyez une courbe qui monte de façon linéaire Le long de l'axe Mais ça ça marche quand vous avez des valeurs Qui sont relativement Qui sont dans un mouchoir de peau à chaud Qui sont pas trop éloignées Si jamais vous avez des gros écarts D'ordre de grandeur entre vos valeurs Ça arrive notamment dans les données scientifiques Vous pouvez avoir par exemple sur la courbe Des trucs qui sont à 100, à 1000, à 10 000 et à 1 milliard Du coup c'est extrêmement dur à représenter sur une courbe Parce que peu importe l'échelle que vous choisissez Ou vous allez avoir un graphe qui va faire 50 mètres de haut Ou vous allez avoir un graphe qui va être tout écrasé Mais du coup vous verrez 0, 1 milliard Et des trucs entre 0 et 1000 Vous verrez un point Donc il faut avoir une sorte C'est un truc qui est fréquemment utilisé C'est ce qu'on appelle l'échelle logarithmique C'est à dire qu'en gros Vous avez l'écart entre 0 et 10 Ça va être égal à l'écart entre 10 et 100 Entre 100 et 1000 Comme ça Ça permet de représenter Vous pouvez voir quand même des écarts Tout en représentant des nombres Qui sont d'ordre de grandeur très très différents Mais si vous faites ça sur l'axe X C'est pratique par exemple pour dire Les valeurs varient d'une puissance très faible Une puissance très élevée Quand vous le faites sur l'axe du temps Ou en l'occurrence là sur l'axe de l'investissement Ça veut dire que pour continuer Parce que l'autre axe il est linéaire Ça veut dire que pour continuer à avoir le gain de croissance Que vous voyez là Vous devez investir des sommes qui deviennent gigantesques Qui devaient être absolument gigantesques Et ça c'est vraiment super intéressant C'est de dire Et je pense que pour les cartes graphiques Alors on n'en est pas à ce niveau là Pour les cartes graphiques Parce qu'on n'en est pas dans les niveaux d'investissement débiles De l'IA etc On n'a pas encore de GeForce qui valent Qui valent un milliard de dollars Mais c'est Mais l'idée est un peu la même C'est à dire que pour avoir Autrefois Moi je me rappelle quand j'ai acheté ma première J'avais acheté une carte graphique à 500 balles Dans les années je sais pas 2007-2008 par là C'était vraiment la grosse carte graphique de l'époque J'avais mis plein de pognon dedans Mais le truc c'était incroyable Enfin ça transfigurait tout ce qui était sur mon écran Maintenant vous pouvez mettre 1000 balles dans une carte graphique Ouais vous allez gagner que des FPS quoi Mais ça va s'arrêter là quoi Et ça je trouve ça vraiment fascinant De voir que le gain Non seulement c'est de plus en plus cher Mais le gain est de plus en plus faible Et ça je crois qu'on a atteint un moment Où il va falloir reconnaître que Ça peut pas durer éternellement Enfin ça peut Mais à un moment ou à un autre Ça va tourner à vide en fait Ça va tourner à vide Et ça va être un très très gros Et ça va finalement être un très très gros problème Attendez vous je dis pas parce que là voilà Je vous dis je suis en rodage d'un nouveau bureau Qui est incroyable Je vous reverrai chez Adbou je pense Mais alors en attendant Comme c'est pas encore bien rodé J'ai pas mes marques En termes d'ergonomie et de biologie Donc on est entré dans ce que C'est ce qu'ils appellent Les smartphones Ce que je disais dans le pavé numérique Que vous lirez demain Ce qu'ils appellent le long now C'est à dire c'est le long maintenant C'est à dire un moment où finalement Il n'y a plus vraiment d'évolution Et demain sera pareil qu'aujourd'hui Qui sera pareil qu'hier Qui sera pareil voilà Et c'est un peu ce qu'on a maintenant J'ai l'impression en termes de De puissance de calcul Et puissance graphique Et aujourd'hui À limite la seule solution Voilà c'est ça Bah c'est ça hier des rayons C'est comme tu dis La question c'est Oui je suis obligé de tourner la tête Hyper loin Ça va pas du tout Mais c'est un rodage Il faut essayer pour découvrir ses erreurs La seule solution après C'est de faire ce qu'on a aujourd'hui C'est qu'on a eu la 4K Aujourd'hui on a des Je pense que la 4K c'est Inutile Mais passons Admettons La 4K Et aujourd'hui maintenant On va avoir de la 8K De la 16K Parce que finalement Vous êtes presque obligé d'arriver A un niveau où on rajoute des pixels Tellement fins Que l'œil humain ne peut pas les voir Tout ça Ou des frames en plus Que l'être humain ne peut pas apercevoir Sauf à Goubou apparemment Mais je pense qu'il ment Parce que simplement Il faut bien trouver une métrique Pour dire Regardez il y a eu un progrès Et ça devient un vrai Et ça devient un vrai problème Oui écran de 42 pouces Mais un écran de 42 pouces Sur un bureau Il faut le vouloir Déjà moi j'ai un 32 pouces Je me dis C'est la taille max Un 42 pouces sur un bureau Je sais qu'à Goubou fait ça Mais pour moi C'est overwhelming D'avoir un truc aussi gros Mais en tout cas À un moment On arrive à une sorte De fuite en avant Où le gain est devenu Non seulement marginal Mais en plus Très très dur à obtenir 1080p 4K C'est la télé Je ne vois pas la différence On va pareil Dans mon salon J'ai une télé en 1080p Et je regarde les films dessus Pour moi c'est parfait Une 4K n'apporte rien Mais mon secret C'est que je suis myope Donc je pense que Si l'humanité entière Était myope On n'aurait jamais eu D'écran 4K Bref On a passé un peu de temps Là dessus On va passer très vite Sur une triste nouvelle Mais qui malheureusement Aujourd'hui Est un peu devenue Une nouvelle banale Nutri-score C C'est que Microsoft a encore viré Les gens Vous avez dû le voir passer Là où c'est intéressant Si je peux dire C'est que Cette fois-ci Ça a surtout été des gens Qu'ils ont viré Dans la partie corporate Et la partie en gros Encadrement Et administration Ce qui n'est pas forcément Inattendu non plus Parce qu'au bout d'un moment Les gens n'avaient plus Un grand monde encadré Après les licenciements Qu'il y a eu Donc c'est intéressant De voir que La façon dont ça a été gratté Enfin C'est maintenant Le gras est gratté Dans les Y compris dans les trucs Dans la partie administrative Et là où c'est vraiment C'est à dire horrible C'est qu'en plus Ils expliquent qu'en gros Voilà Enfin en gros C'est des gens Qui sont pas Que voilà C'est Non c'est Oui c'est En fait C'est des gens Qui n'étaient pas Pour la plupart Représentés dans des Syndicats Vous savez qu'il y a Beaucoup de syndicats Qui ont été créés Chez Microsoft C'est à dire Chez Bethesda Et chez Blizzard Ces gens n'étaient pas Syndiqués Parce qu'ils ne font pas Parti vraiment Des créateurs De jeux vidéo Qui vont vers les Qui ont été Concernés on va dire Par cette espèce De tentative De créateur Plus que tentative Par cette création De début de syndicalisation Des acteurs Du jeu vidéo Et Et le Et par ailleurs Oui Il y a Les gens d'ailleurs Le disent Voilà C'est des 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 membres De un syndicat Justement Le syndicat Je crois que c'est Le syndicat de Blizzard La CWA Parce que c'est essentiellement Chez Blizzard Que les gens ont été virés Qui disent que Voilà C'est des gens Qui n'étaient pas représentés Mais nous comprenons Ce que c'est pour eux Et ça c'est vraiment C'est assez intéressant De voir que Finalement C'est un peu Un angle mort De la question De la syndicalisation Dans le jeu vidéo C'est que Qu'est-ce que Au-delà des créateurs À prendre en parler Qui historiquement Ont un peu eu Le mauvais côté du bâton Dans la plupart des situations Il y a aussi Des personnels D'encadrement administratif Qui étaient vus Comme un peu Le côté corporel De cravate Mais qui finalement Pourront aussi être affectés Vu l'état actuel De l'industrie Exactement Billy Bull Je suis tout à fait d'accord Avec toi Mais c'est pas à moi Qu'il faut le dire C'est à Agbu Monstrueux personnage Qui détruit la planète Aujourd'hui Unity finalement Reviens sur son idée De faire un runtime fee Alors si vous n'avez pas suivi L'histoire C'était il y a un an Pile Parce que c'était en septembre 2023 Je ne dis pas de bêtises Unity avait dit Donc moteur 3D Probablement le plus gros Moteur 3D Moteur de jeu Sash moteur 3D À l'heure actuelle Juste devant Unreal En tout cas Plus gros auprès Des développeurs indépendants Je ne sais pas En termes de nombre de jeux Si Unity et Unreal Est devant Mais très très gros En tout cas Qui dit Voilà Que leur idée C'est de dire Maintenant on va arrêter Avant pour le principe d'Unity Parce qu'ils ne connaissent pas C'est que Si vous êtes hobbyiste Ou vous avez un petit studio Vous ne payez pas rien Et si vous faites Au-delà d'un certain niveau de CA Vous devez acheter Des licences pro Ou enterprise Qui elles sont très chères Et ils avaient dit Bah non en fait Ce qu'on va faire C'est mettre en place Maintenant un système De possibilité Avec le mobile C'est sans doute Devantar son app Donc Parce qu'ils sont très forts Sur mobile Unity Vous allez devoir payer Par lancement du jeu Ce qui est Par activation Du jeu plutôt C'est à dire En gros Vous avez Les clients Activent le jeu Au-delà d'un certain nombre D'activation Vous allez devoir payer Et payer par activation Et donc ça a fait Énormément Rader la communauté Mais à tel point Que le battron de l'époque Richitelo S'est fait dégager Enfin A démissionner Mais je pense On lui a dit poniment Que ce serait bien Qu'il démissionne Et donc Ça a été Un Ça a été Un gros 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 bazar Parce que forcément Ça posait plein plein de questions Du genre Et si quelqu'un Réinstalle le jeu Sur 10 machines Et si le jeu est piraté Et que du coup On a un million de personnes Qui n'ont pas payé Mais qui l'activent Enfin voilà Ça pose plein plein de questions Et Et qui n'avaient pas De très bonne réponse De la part d'Unity Qui n'avaient pas dû Vraiment réfléchir à tout ça Donc ils sont retrouvés Donc ils avaient déjà dit Qu'ils rétro-pédaler A l'époque Mais là c'est officiel Ils ont rétro-pédaler Et donc ils ont rétro-pédaler Avant même Que le truc Aie pris effet C'est 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 vraiment Voilà Avant même Que ça prenne effet Ça a été Ça a été La runtime fee N'aura jamais existé Finalement Mais là où ça devient Assez intéressant C'est qu'ils ne sont pas Arrêtés là Ils sont allés plus loin Notamment Alors on sent Qu'ils sont vraiment Vraiment en train D'essayer De se racheter Auprès des utilisateurs Et auprès de leurs clients Donc ils ont fait Tout un blabla Genre non 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 Nous ne pouvons pas Continuer notre mission Qui est de démocratiser La création de jeux Si nous n'avons pas Un partenariat Avec les créateurs Qui est bâti sur la confiance Blablabla Mais là où c'est marrant C'est qu'il y a aussi des faits Il n'y a pas que du blablabla Notamment ils ont dit que Donc la licence Unity personnelle Que vous pouvez utiliser Si jamais vous Voilà Vous avez un petit studio Normalement Au delà de 100 000 dollars De revenus Sur votre jeu Vous ne pouvez plus l'utiliser C'était le plafond Vous devez prendre Une licence pro payante Et bien ça a été augmenté A 200 000 Ils ont doublé le plafond Ce que je trouve Vraiment Vachement intéressant en fait Parce que Ça reste quand même une entreprise Son but c'est de faire des thunes Même si bon Ils ont Je pense que Les Le double Enfin le Double A Ou le triple I C'est pas ce qui fait le gros De l'argent d'Unity Ce qui leur fait de l'argent C'est le mobile Les très gros trucs Et l'industrie de la défense Mais Mais en tout cas Voilà C'était quand même C'était quand même intéressant Qu'il monte le plafond Qu'il le double A ce point là Parce que du coup Pour les studios Taille moyenne C'est Enfin Petite moyenne C'est quand même Vachement intéressant Parce que quand vous arrivez A faire 200 000 euros De revenus Avec votre jeu Voilà Vous commencez déjà A avoir un truc Qui est un peu stacké Et par contre Les Unity Pro Unity Enterprise Donc Les Licences Pour les Je suis désolé C'est vachement de business Ce soir Et Qui sont vraiment destinées Aux professionnels Celles là Elles vont au studio important Elles là Leur prix ne va augmenter Voilà Donc là La Pro augmente de 8% La Enterprise de 25% Mais donc en tout cas Je trouve ça vraiment intéressant Pas seulement qu'ils sont revenus Sur la Routine Fee Parce que ça on s'en doutait Mais qu'ils aient décidé De mettre ça Dans une sorte de grand move De On s'engage plus Pour les petits développeurs Vu que Je pense qu'ils ne sont pas Complètement cons Ils savent que même si Ce n'est pas forcément Ce qui leur apporte le plus d'argent Pour 90% des gens Qui sont dans le jeu vidéo Vous dites Unity Vous pensez Petit jeu Ou jeu mobile Ou petit jeu Jeu indé Trucs expérimentaux Sur Ichio Etc Donc ça aurait été vraiment Très 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 con De leur part De se couper Ou d'avoir une mauvaise presse Auprès de ces gens là D'ailleurs il y en a déjà Plein qui se sont barrés Sur Godot Qui est un peu Le concurrent open source D'Unity Suite à l'annonce L'année dernière Donc ils ont Je pense Essayé de D'arrêter un peu L'hémorragie Et c'est plutôt malin Comme mouvement Et ça encourage les devs A se former sur Unity Exactement Exactement Parce que vous savez Que vous avez A la fois que ce soit Le fait qu'il y a un marché Pour des développements Unity Pour des petits studios Ça fait qu'il y a une demande En dev Les gens vont se former là dedans Et aussi le fait d'avoir un menu Un truc qui est accessible Qui est facile d'accès Qui est gratuit Jusqu'à des sommes importantes Ça veut dire que Tous les petits devs Qui commencent Ils vont commencer avec Unity En tout cas beaucoup Et du coup Ils vont se former tout seuls En tout cas Commencer à connaître l'environnement Et ça c'est intéressant pour eux T'as envie d'acheter des actions Et bah tu l'as pas aussi bien dit Sa classe Figure-toi que leur action a augmenté Comme quoi voilà Ça a marché Ça a marché De ce point de vue là aussi Je sais plus de combien Mais suite à l'annonce L'action a augmenté Bon on va continuer A parler de grosses boîtes Mais encore plus grosses Anapurna Ça aussi vous l'avez forcément vu Puisqu'ici c'est là Que tu tièdes Du jeu vidéo Tout Anapurna Interactive A démissionner Ce qui en soit En fait un truc intéressant Ce qui explique pourquoi On peut toujours pas lire C'est fatigant Bloomberg Franchement Bloomberg Donc c'est Mais bon je vais vous le résumer Heureusement que j'ai lu les trucs avant J'aurais l'air con Donc c'est un Voilà C'est assez foufou Le site commercial Anapurna Alors Comment ça c'est Alors moi du coup J'ai appris plein de trucs Sur Anapurna Déjà je savais pas D'où ça venait Anapurna Alors Anapurna Il faut savoir que C'est pas que du jeu vidéo Alors forcément Vous vous connaissez peut-être Anapurna pour le jeu vidéo Ils ont fait quoi ? Ils ont fait Outer Wilds Ils ont fait Stray Ils ont fait 12 Minutes Ils ont fait pas mal de jeux Petits moyens Très très bien Et donc ils avaient vraiment Un bon catalogue Mais Anapurna Anapurna Interactive Déjà c'était que 25 personnes C'est tout petit Qui ils ont tous démissionné Là Mais surtout C'était qu'une branche De Anapurna Pictures Qui est la maison mère Et qui elle a produit Surtout des films A notamment produit Zero Dark Thirty A produit The Master Le mémoire Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Enfin ils ont fait Ils ont fait quand même Aussi par des très bons films Donc ils ont très Voilà Au que soit en matière De jeux vidéo Ou de films Ils ont bon goût quoi C'est une sacrée boîte de prod Et surtout c'est un gros morceau Mais alors ce qui est fou Voilà C'est que c'est C'est une boîte De la gamine Ellison Alors Vous savez qui c'est ? Donc la gamine Ellison Comme dit ta cuir C'est pas très gentil De l'appeler comme ça C'est Megan Ellison Qui est la fille J'ai oublié le nom de son père C'est un type blindé aux as Et alors Comment est-ce qu'elle a monté Anapurna ? C'est ouf C'était pour ses 25 ans Son père lui a fait un chèque En lui disant Vas-y monte un truc Et fais ce qui lui fait plaisir En gros Et alors Le montant du chèque Il lui a fait un chèque De 2 milliards de dollars Et je trouve ça génial De dire Bon allez Fais-toi plaisir Fais un peu ce que tu veux Amuse-toi Voilà de l'argent de poche Et il te fait un chèque De 2 milliards Donc forcément Avec 2 milliards Elle a eu de quoi monter Son Anapurna Et bon pour le coup Vraiment ça a été Enfin Je dis encore une fois Vu ce qu'Anapurna a produit C'est pas comme si Elle l'avait utilisé Pour fabriquer des armes Enfin je veux dire C'était plutôt un projet réussi Par contre en termes de management Il y a eu quelques problèmes Qui sont Qui sont que par exemple En gros l'idée C'était qu'Anapurna Interactive Donc le président Anapurna Interactive Qui s'appelle Nathan Gary Il avait dit J'aimerais Qu'Anapurna Interactive Aie plus d'indépendance On voudrait être Beaucoup plus indépendant Par rapport à la maison mère Parce qu'apparemment Anapurna Pictures Avaient grosso modo Le dernier mot Sur tout ce que faisait Interactive Et donc il a négocié Avec Megal Ellison Pendant très très longtemps Et au bout d'un moment Ellison qui doit pas avoir L'habitude qu'on lui dise non Vu le milieu d'où elle vient Elle a dit Bon ça me saoule On arrête la discussion là Et Nathan Gary Il dit Bah si c'est comme ça Je me barre Et les 24 autres personnes De Anapurna Interactive Se sont barrés avec lui Donc voilà Du coup Anapurna Interactive Est devenue une coquille vide C'est Mais je trouve ça C'est intéressant Enfin toute l'histoire De la boîte Et le Voilà C'est la fille De Larry Erison Le mec qui possède Les droits de Java Les droits du Java Le quatrième gars Le plus riche du monde Voilà C'est ça Donc du coup Ils vont se barrer Et ils veulent remonter Il veut le remonter Quelque chose apparemment Indépendamment Vu leur Vu leur 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 background Et vu Surtout leur Carnet Enfin leur histoire Parce qu'Anapurna Interactive Ils ont quand même fait Ils ont produit quand même De la bonne qualité Je ne suis pas inquiet Pour eux à l'avenir Mais c'est con Que ça finisse comme ça Un peu en eau de boudin Et puis surtout Ils n'auront certainement pas Ils auront vraisemblablement Plus d'indépendance Qui leur manquait cruellement Mais ils n'auront pas Le confort financier On va dire Qu'ils avaient à bosser Dans une boîte Où ils étaient à ranger de pognon Comme ça Mais je suis tout à fait d'accord Avec Naidan C'est vrai Qu'il y a beaucoup de gens Il y a beaucoup d'héritiers Tu leur files 2 milliards Ils ne te feraient pas Un apurna Ça c'est clair Non mais vraiment C'est pour ça que c'est Alors c'est clair En termes de self-made men Ce n'est pas un modèle idéal Mais en termes de gosse 2 On a vu pire On a vu pire Comme projet Le PR pèse 200 milliards de dollars Du coup tu te dis Franchement filer 2 milliards Ça devient rapia En fait Ça devient rapia C'est Oui mais Arnaud Lagardère Ce n'est pas drôle Enfin si c'est drôle Mais je veux dire C'est vraiment le À part Elon Musk Il y a peu de gens Qui ont autant de Non mais même pire Que Elon Musk Le mec il avait On lui a donné Un énorme magot Il a réussi à tout cramer Bref Elon Musk au moins Il a monté 2-3 trucs Avant de devenir fou Il y a un ou 2 Qui marchent à moitié Mais là il n'y a vraiment Rien à sauver Bon alors On passe dans les nouvelles Je ne sais même plus C'est bon ou mauvais Ça trouve qui sommes nous Pour juger On a Ah c'est intéressant C'est ça Je vais peut-être mettre Le score B Tiens allez Je suis de bonne humeur Bon alors Vous avez vu que Flapy Bird est de retour Voilà Si vous vous souvenez Peut-être pas D'issueur de Flapy Bird Parce que vous avez Moins de 10 ans Même si comme disait Machin Gna 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 Ton émission elle est chiante On ne peut pas la regarder Avec les enfants Vos enfants Qui ne sont pas capables De se concentrer Ils n'iront pas loin dans la vie Donc Comme vous l'avez peut-être appris Dans cette émission chiante Ou ailleurs Flapy Bird Donc si vous vous en souvenez C'était un jeu Qui a été développé Par un type Qui s'appelait Dom Nguyen Et un développeur indé C'était un petit jeu A la con sur mobile Où il fallait appuyer Sur un bouton Pour faire passer C'était en gros Une sorte de piaf Entre des tuyaux Qui étaient Très inspirés De Super Mario On ne va pas refaire Tous les scandales De l'époque Et ça a fait Un carton de dingue Alors que c'est quand même Le plus con du monde J'ai joué 5 minutes Je trouve ça chier Mais bon Ça a fait un carton monumental A tel point Que le dev Solitaire Dom Nguyen A dit Il était à la fois Parce qu'il n'arrivait plus A supporter le stress Que ça engendrait D'avoir un succès pareil Et parce qu'il était Très inquiet Du côté très très viral Et addictif De son jeu Il a dit Je lâche l'affaire Et donc il l'a retiré Des magasins Suite à quoi Evidemment La nature est en horreur du vide Il y a des milliers de gens On savait déjà comment ça Avant d'ailleurs Qui ont créé des clones De Flappy Bird Et du coup maintenant Si vous voulez jouer A un pseudo Flappy Bird Il n'y a pas de problème Sauf que Le nom Flappy Bird Lui N'est plus utilisé Parce que forcément Les clones s'appelaient autrement Oui Une boîte Qui s'appelle Game Tech Holdings On sent que Tu s'appelles Game Tech Holdings On sent que c'est une boîte Qui a été montée Par des amoureux du jeu vidéo Game Tech Holdings A donc Récupéré La marque Flappy Bird A Nguyen Parce que Nguyen En fait N'a pas Comme il était complètement Enfin Il a complètement lâché le truc Il ne voulait plus entendre parler Non seulement Il n'a pas répondu En gros Aux injonctions Disant Si vous voulez Conserver la marque Il faut le faire maintenant Donc du coup La marque Finalement Elle était considérée Comme abandonnée Et elle est tombée Entre les mains De Game Tech Holdings Voilà Et sauf que Game Tech Holdings N'a pas vraiment La même mentalité Que D'Aum & Guyen Et qu'est-ce qu'ils en ont fait Ils ont utilisé Le nom Flappy Bird En sachant que Ça allait faire un carton Pour préparer un jeu Qui va sortir Je crois En octobre Ou en novembre Là bientôt Et donc Qui sera un jeu Qui sera en gros Une sorte de Pure arnaque A base de NFT Web 3.0 Mes couilles Et Où en gros Vous pourrez Grinder des NFT Et des machins En jouant A Fluffy Bird Donc ce qui est marrant De voir que Le jeu Qui a été développé Par le type Le plus éthique De la Terre Et le moins Commercio-compatible Qui soit A été repris Par les pires requins Qui vont en faire Un machin Et un plus Et le pire C'est qu'il y a des chances Que les gens le téléchargent Parce que C'est un Parce que le nom Fluffy Bird Mine de rien D'ailleurs la preuve Il y a eu plein Il y a eu Personne Fait d'articles Sur les clones De Fluffy Bird Qui sortent encore Aujourd'hui Sur les stores Là Comme ça concernait Le nom Fluffy Bird Bah j'en parle Plein de journaux En parle Etc Donc ça veut dire Qu'il n'est pas exclu Que des gens Que des gens Le téléchargent Et Est-ce qu'il est chaud Parce que Tous les trucs Type arnaque Web 3.0 Jouer et miner Gagner des NFT Et miner du coin Et tout ce que vous voulez Généralement ça fait un four Parce que ça n'intéresse Que des tech bro Qui jouent entre eux Mais pour que ça marche Il suffit qu'ils aient Une base de joueurs A la base Pour alimenter un peu La pyramide Et là Peut-être qu'ils l'auront Je sais pas J'en sais rien J'espère pas Mais en gros Voilà T'auras des airdrops De NFT Si tu joues assez longtemps Il y a des gens Qui se sont connectés Apparemment il y a déjà Un leaderboard Qui est actif Et qui a usage interne Et dedans Ils ont retrouvé Les noms des mecs Dans le leaderboard C'est que des gens Qui sont connus Dans le milieu des cryptos Enfin bref C'est un truc Qui est dégueulasse Depuis t'es en cap Mais Mais voilà Je trouve ça super Je trouve ça super intéressant Vous avez pensé Que la base du jeu est reprise D'un dev français Qui s'appelle Kek Qui a fait piu piu Les cactus Et il n'avait pas si Protégé son idée Bah voilà Après bon Le concept de base D'avoir un jeu Monobouton Où on évite des trucs Après protéger une idée C'est compliqué Protéger une idée C'est C'est dur De projeter J'ai une idée Alors tu peux la breveter Tu peux faire comme Sony Qui brebette n'importe quel truc Mais Si demain T'inventes un concept De gameplay Bah c'est pas pour rien Qu'il y a quasiment Que des clones Dès qu'un jeu A un succès sur Steam Ou sur téléphone ou ailleurs Une idée a priori Ou un vague concept De gameplay Ça se protège pas Ce qui se protège C'est une identité graphique Une marque évidemment Un nom Des choses comme ça Tu peux les protéger Mais un concept A moins que ce soit vraiment Un truc très très précis Que t'aies pu décrire Et faire breveter C'est C'est assez compliqué Donc voilà C'est un peu Mais moi je trouve C'est intéressant cette histoire C'est que C'est un truc qui m'a toujours fasciné Chez les gens J'aime bien les gens Pas forcément les fréquenter Mais les observer Et les regarder C'est rigolo Parce que Je connais un peu des gens Qui sont Sur toute la largeur du spectre Et ça me fascine toujours De voir que Parmi les gens Qui sont des créateurs On va dire Quoi qu'ils créent Que ce soit des artistes Ou des ingénieurs Ou quoi que ce soit Il y a des gens Qui sont complètement Dans une optique De même Guyenne C'est à dire En gros Ils font un truc Ils le mettent en open source Sans même se poser de questions De savoir s'ils pourront faire Quelque chose commercialement Bon on va faire de l'argent Avec l'open source Je sais Mais voilà On va vraiment des gens Qui balancent tout En vrac comme ça Sans s'en soucier Et à l'inverse Des gens qui sont Dès qu'ils ont une idée C'est Ok comment on structure ça Pour en tirer Le plus de fric possible Et c'est marrant C'est que Ce n'est pas forcément Les uns Les autres ne sont pas forcément Meilleurs créateurs Dans leur domaine Mais c'est deux mentalités Complètement différentes Et je trouve ça fascinant De voir Là c'est intéressant Ce qu'on appelle Les deux extrêmes Mais ça m'a toujours fasciné De voir que Ces deux types d'êtres humains Coexistent en fait Et c'est assez fascinant C'est très rigolo Je ne sais pas Ce qui amène quelqu'un Dans tout son développement Cognitif A tombé d'un côté Ou de l'autre Je trouve ça vraiment Très intéressant Oui voilà Les clones de Empire Survivor Empire Survivor C'est un très bon exemple De jeu qui a été Non il n'y a pas eu Alors si vous savez Bon alors Réglez cette histoire De pré-show En fait Ce que vous appelez Le pré-show C'est le club de lecture Qui est considéré Comme une émission Par Monsieur Chat Qui est le seul maître Après Dieu Sur cette chaîne Et qui lui A donc le considère Comme une émission Et donc c'est mis Avec les émissions Tribunal des bureaux Scro News Tout ça En replay à Youtube Ça c'est une semaine Sur deux L'autre semaine Je fais un mini Pré-show Mais en fait Une sorte de pré-chauffage De 10 minutes Histoire d'occuper l'antenne Et de faire venir les gens Comme ce que j'ai fait aujourd'hui Ça c'est pas conservé Mais franchement Ça n'a aucun intérêt C'est moi qui dis bonjour Pendant 10 minutes Si vous voulez Je le fous sur la chaîne Replay Mais ça n'a aucune valeur ajoutée C'est voilà Oui et Dieu Étant le seul maître Après couple C'est très compliqué Tel quoi On va pas refaire tout Maintenant On a déjà sous-papes François A mettre à l'Elysée On va pas non plus Trop se compliquer la vie Donc voilà Quelle heure il est ? Putain je vois même plus l'heure Ce bureau va pas Ça c'est pour le point C'est un des angles morts De la burologie C'est que la burologie Privilégie l'esthétique Sur le fonctionnel Je pense vraiment Qu'il manque dans la burologie Une étude de mise en situation De voir comment est-ce que Ce bureau est utilisable Parce que tu peux faire Un bureau qui est très très beau Il va pas forcément être ergonomique Pour autant A l'inverse Tu peux avoir des bureaux Dégueulasses et chaotiques Mais tu te poses dedans T'as immédiatement tes marques Donc ça c'est un problème Là c'est beaucoup mieux Mais mon bureau est super beau Actuellement Le nouveau que j'ai installé Mais alors l'ergonomie Elle est foireuse Faut vraiment que je la retravaille Le précédent qui était moche Marchait mieux Passons Quoi d'autre ? Un petit truc intéressant Hop Hop En fait je trouvais ça intéressant C'est pas forcément méga intéressant Mais ça m'a amené A me poser des questions Donc le président de Grasshopper Grasshopper C'est un talk Si vous êtes comme moi Voir pressé Ça vous parle peut-être pas des masses C'est des mecs au Phénomène Hero Shadow of a Demd Etc Des noms de jeux Auxquels je n'ai jamais joué J'ai dû regarder sur Youtube A quoi ça ressemblait A dit un truc intéressant Il a dit Il trouve que les gens Se soucient trop Des scores métacritiques Et que ça tue l'originalité Et j'ai trouvé ça Super bizarre Comme argument Parce que L'argument Du genre On se soucie trop Des scores métacritiques Je pense que c'est vrai On sait notamment Qu'il y a des bonus Qui sont conditionnés A la fois des éditeurs Au studio Et aussi à l'intérieur Des studios A l'obtention D'un certain score métacritique Ce qui montre Ce qui montre que le score métacritique Est devenu un outil D'une puissance incroyable Ce qui en plus incite A avoir des actions d'influence Sur la presse Ou sur les critiques Pour monter le score Vu qu'il y a des intérêts en jeu Etc Donc c'est très mauvais Mais voilà Donc il y a un gros problème Dans la focalisation Sur le métacritique C'est vrai Mais est-ce que ça tue L'originalité Je comprends pas trop Son argument en fait J'ai lu l'article Je vous l'enverrai Comme ça vous me direz Mais je trouve que c'est Pour moi ce qui Le score métacritique Il y a plein de choses A l'approcher Mais c'est pas un score Qui est corrélé négativement Avec l'originalité C'est pas comme si Pour avoir un bon score métacritique Fallait faire un jeu dérivatif Au contraire Exemple récent Star Wars The Clothes Qui est un jeu Honnête mais dérivatif Il a pas eu un très bon métacritique Les jeux qui ont des grands Des très très bons scores métacritiques C'est souvent Ça peut être des jeux Qui n'ont pas de succès commerciaux Mais c'est des jeux Qui ont justement Un succès critique Et donc qui ont tendance A être des jeux Qui vont plaire aux critiques Qui vont être un peu originaux Alors évidemment Dedans il y a les call-off Et encore c'est moins vrai qu'avant A une époque c'est vrai Qu'il y avait des grosses sorties Type call-off Nécessairement 90 à chaque fois Ou 85 C'est plus qu'à maintenant Déjà ça a beaucoup changé Et vous m'entendez pas bien ? Attendez Non non c'est le bon sens normalement Ouais C'est ça Je pense que c'est un Donc c'est un Je sais pas si J'ai branché Débranché les fils Tout la journée Donc il est possible Que j'en ai branché deux A l'envers Et qu'en fait Vous m'entendiez par la webcam Un truc comme ça Mais apparemment C'est pas le cas Donc c'est Voilà Donc je trouve ça Vraiment bizarre Comme argument Donc je vais vous faire lire l'article Ça vous le lirez Et vous me direz ce que vous en pensez Moi je trouvais que c'est un argument un peu bizarre Et voilà Il y a beaucoup de choses à rapprocher à Métacritic On l'a dit Mais qu'il ait un effet négatif sur la créativité J'y rends pas l'impression Qu'est-ce qu'on... Quelle heure il est ? 39 On a le temps d'avancer encore un peu Est-ce que je voulais savoir On va faire un peu vite Parce que j'ai beaucoup de matière en fait À chaque fois j'ai peur de ne pas en avoir assez J'en ai trop Vous avez peut-être vu ça Parce que je crois que c'est Perco qui a fait une news dessus Sur le site Canard PC La police italienne a saisis Pour 50 millions De consoles rétro contrefaites Donc qui apparemment Elles ont été fabriquées C'est des fausses consoles D'autres fois Nintendo, Sega, Atari Qui ont été fabriquées en Chine Et qui apparemment N'étaient même pas aux normes européennes En matière de sécurité Et c'est Et donc c'était assez Je trouve ça assez rigolo De voir Cette façon De consoles contrefaites Parce que Ça m'a rappelé Vous savez C'est des trucs qui pour le coup Sont parfaitement Lego Et les gens qui pour le coup Eux devraient vraiment être en tôle C'est ces consoles Vous savez la mode des consoles rétro Où vous vend un petit boîtier Qui est capable de jouer A 15 jeunesse Ou à 20 jeux Atari Qui sont hardcodés dans le truc Donc vous ne pouvez pas les changer Et vous payez ça une fortune Et c'est des escroqueries sans nom Et ça me paraît Beaucoup plus Critiquable que des Faux Super Nintendo Mais voilà En tout cas Elles étaient dangereuses Et donc du coup Elles ont été arrêtées Mais c'est quand même fou De voir qu'ils en ont Quand même saisi Combien de consoles Ils ont saisi Ils ont saisi 12 000 consoles Pour un montant De 50 millions C'est quand même assez fou Il y a masse de faux jeux aussi Oui oui Il y a des faux jeux Il peut faire des consoles Faire des fausses cartouches Ça pour le coup Ça peut être vraiment Vraiment rentable Parce que c'est vrai Que le marché du jeu D'époque d'occasion Là il y a vraiment Vraiment un marché Donc voilà Je trouve ça assez rigolo Qu'il y a des faux sacs Vuitton Et il y a des faux Super Nintendo Maintenant Tiens bah oui Il y a un truc important Ça fait longtemps Qu'on n'avait pas entendu Parler de lui Si vous voulez encore Une preuve que l'IA C'est foutu Peter Moulineux Dit que l'IA Va tout changer Et que bientôt En gros On pourra créer un jeu vidéo A partir d'un prompt Et voilà C'est pour ça qu'on l'aime Peter Moulineux Et rétrospectivement Après avoir lu ça Je me suis dit C'est Ouais ça c'est mort pour l'IA Le mec c'est la boussole Qui indique le sud Et je me suis dit C'est fou C'est que C'est C'était étonnant En fait Qu'il ne soit pas déjà Monté sur le wagon IA Il a fait les NFT Il a fait C'est curieux Qu'il n'ait pas encore Vraiment Embrayé sur un truc Il y a à la con Ça fait 30 ans Qu'il parle avec les mains Pour croire que c'est vrai Oui et puis sa tête Devient de plus en plus étrange Je trouve qu'il a une tête Enfin il vieillit De façon étrange Moulineux Mais c'est peut-être sa folie Qui le rend Tous un dans un Comme ça Mais donc voilà Oui il dit En tout cas voilà Bientôt sachez-le Vous pourrez rentrer Je veux un jeu Dans le chat de GPT Et il vous sortira Un jeu vidéo complet Ça va être Et le pire Mais le pire c'est pas ça Le pire c'est que Le pire c'est qu'on va Bon là c'est pas vraiment Le cas de Moulineux Mais en général Quand Moulineux dit de la merde Il y a des Bon il y a un éditeur Qui y croit Et ça ça lui fera les pieds Ça lui va lui coûter Quelques millions de dollars Et il saura pas avoir La foi d'après Il y a des joueurs Qui y croient Ça c'est un peu triste Mais surtout Mais c'est pas très grave Non plus Il y a un Par contre là Le coup de l'IA Ce qui est gênant C'est qu'il y a vraiment Des gens qui y croient C'est-à-dire que ce soit Dans un jeu vidéo Ou dans l'informatique En général Il y a vraiment des boîtes Et qui virent Des développeurs Et j'avais lu un article Là-dessus récemment D'un dev justement Qui disait Ces boîtes là Elles vont peut-être réussir Avec les progrès de l'IA A avoir pour des programmes simples Des trucs qui marchent A peu près Mais elles vont accumuler Une dette technique Qui fait que dans quelques années Elles vont pleurer du sang Surtout si elles n'ont plus De dev en interne Pour rattraper le coup Donc ça va être très très Ça va être très très rigolo L'IA ça charme d'un moteur de jeu Pas forcément Pas forcément Tout dépend comment il fait le truc Et puis après tu peux faire Des intégrations Moi j'ai essayé en programmation Bah déjà ChatGPT est pas mal Vous dites ChatGPT Tiens écris-moi Le code d'un petit On sait rien moi D'un petit Pong En piton Un truc comme ça Ça te sort du truc pas mal J'avais essayé J'ai essayé un peu des trucs Pour des formules mathématiques Et pour du code Avec ChatGPT C'est plutôt pas mal Mais encore une fois Voilà Pour faire des snippets Des petits trucs Qu'après tu vas corriger Parce que des fois C'est pas très optimisé C'est un peu crado etc Ça peut être utile De faire gagner du temps Penser qu'on peut monter Des projets entiers C'est ne pas du tout Réaliser le scope D'un projet Enfin d'un jeu vidéo C'est un projet On en parlait l'autre fois Mais ça me met jusqu'au triple A C'est des cathédrales Les jeux vidéo En termes de complexité D'ingénierie Non une machine Une machine ne pourra jamais générer ça Alors que tu vois Que ChatGPT Quand tu lui parles Déjà au bout d'une heure De conversation Il a complètement perdu Le fil du truc Il ne va pas pouvoir Te générer un truc Aussi vaste Ça peut être utile Pour des petits morceaux de code Pour le reste Avec les humains aussi Tu peux avoir de la technique Ça c'est clair Mais là tu risques D'en avoir encore plus Et tu n'auras plus les humains Pour corriger derrière Tony Hawk et Activision Se parlent à nouveau Figurez-vous Bon là on va quand même Partir dans une crise cordée Parce que c'est pas C'est bien Je ne savais pas Qu'ils étaient fâchés Non ils n'étaient pas fâchés C'est juste qu'il n'y avait pas Une nouveau Tony Hawk Et là apparemment Tony Hawk dit Je parle à nouveau à Activision Ça fait un peu Vous savez les enfants Qui sont là Les parents divorcés Qui vont se remettre ensemble Etc Donc voilà Il y a un peu ce côté là Donc peut-être qu'on aura Un nouveau Tony Hawk Je ne sais pas Je pense que Noël Malware Est quelque part En train de pleurer de joie A la vue de cette information Mais j'ai fait du skate Je n'ai jamais fait du skate De ma vie je crois J'ai fait J'ai fait J'ai fait une fois Du hockey avec des patins Je me suis pété la gueule Je me suis foulé le poignet Je suis absolument pas stable Sur des trucs à roulettes Je n'y arrive pas quoi Donc non Le skate c'est pas une bonne idée pour moi C'est vraiment très très mauvais Mais meilleur jeu du monde Alors quand le jeu sortira Peut-être Je suis d'accord Les Tony Hawk C'est très très bien Mais pour le moment C'est une vague rumeur Donc on va pas non plus monter Dans les tours Et dans les Nutri-scores On est quand même loin D'un projet Ils sont vaguement En train de parler Ça veut dire Que si le truc sort Dans 5 ans C'est bien Frener en descendre Sur des rollers C'est une légende Personne ne peut y arriver Faudrait demander à Isual Isual fait du roller Je sais Je sais pas s'il en fait beaucoup Mais il en a fait En tout cas Il circule en roller dans Paris C'est tellement Isual De circuler en roller dans Paris C'est vraiment le genre de mec Lui il a des rollers Et donc il faudrait lui demander Moi pareil Frère Moi je ne suis même pas à freiner Moi j'en suis à En fait le problème C'est que Moi je sais pas Que je voudrais freiner C'est que je voudrais Ne pas commencer à bouger Quand je suis sur des rollers Parce que tant que je suis stable Ça va Mais dès que je commence A partir vers l'avant Je suis wow Et la question c'est Dans quelle direction Est-ce que je vais tomber Pour me faire le moins mal possible C'est mon seul souci Quand je suis sur des rollers Ah puis ça Tiens ça faut que je vous en parle Quand même C'était en early access Enfin en early access En coming soon Depuis les lustres Et ça va sortir en novembre Regardez moi cette beauté Ça s'appelle Sea Power Bon le nom est à chier Regardez moi ça Je le mets en plein écran Regardez ça C'est en gros C'est Cold Waters Mais modernisé Donc c'est un truc De combat naval Moderne Il y aura 130 types d'armement Agbu doit devenir dingue A voir ce truc Je sais pas si il est au courant Qu'il est sorti Mais ça a l'air vraiment fou fou Et c'est la guerre Exactement Notre genre d'enormaison Et c'est vraiment Vous savez comme les vieux jeux Sea Waters Où on pouvait vraiment Où il y avait Où il y avait ce côté Où on contrôlait une flotte Qui combatait d'autres flottes Sauf que c'était un peu aride Il y a aussi Command de Modern Hops Je crois récemment Enfin récemment Qui est sorti Mais lui il a eu une complexité incroyable Là c'est quand même plus accessible Et voilà Mais ça a l'air vraiment 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 cool T'aimes pas les missiles Alors moi J'aime bien la guerre moderne Avec des missiles Donc c'est pour ça que j'aime bien Et Je trouve ça Je trouve ça c'est cool Ouais Et c'est Microprose Qui fait ça évidemment Ou qui d'autre Bon voilà J'espère qu'il y aura quand même Pas que de l'aérien Apparemment il y aura quand même Des trucs sur des bases terrestres Et tout Que ça peut être bien Parce que c'est uniquement Des batailles de porte-avions Et d'hélicoptères Ça va être un peu chiant Et de frégates Mais Mais voilà Écoutez ça a l'air assez cool J'ai vu Il y a quelques images du gameplay On voit en gros Ça se dirige un peu en vue du dessus De façon STR Avec pose active et tout Ça a l'air pas mal Ça a l'air pas mal Euh Voilà Donc là Mais les Microprose Ils font plaisir Le revival est assez réussi Ouais Donc écoutez On verra Mais moi je suis un peu soucé Bon je suis un peu soucé De voir ce que ça va donner Ce truc là Euh Non non Il y a aussi pas mal Il y a aussi de l'attaque au sol Et tout Écoutez On verra On verra Euh J'espère que ça Que ça va être bien Ça sort en novembre en tout cas Et c'est développé par une toute petite équipe C'est un truc qui est pas mal Avec Microprose aussi C'est qu'ils Ils Enfin ils éditent Vraiment des tout Bah par exemple le mec Qui avait fait Tiny Combat Arena C'est un mec tout seul Qui a fait Tiens je vais faire un petit jeu D'avion rigolo à l'ancienne Et Microprose l'a édité En fait tant que vous êtes un peu Dans leur cahier des charges Ils ont l'air assez ouverts D'ailleurs sur leur site Il y a un truc contact Franchement si vous faites Un jeu de guerre Ou Apparenté Euh Ou un truc militaire Contactez-les Parce qu'ils ont l'air assez ouverts Et Surtout de financer Des petits projets Des projets un peu de toute taille Et c'est assez cool Ce qu'ils font Donc tout ça pour dire Que j'aime bien Microprose Et je suis curieux de voir Ce que ça va donner Et il est 49 C'est donc l'heure De la conclusion Avec l'article gratuit de la semaine Putain je l'ai même pas noté Mais je Je me manque à tous mes devoirs On va devoir aller le chercher manuellement C'est De toute façon c'est Factorio Je vais pas faire du resuspense Factorio Factorio Satisfactory pardon C'est pas factorio Qu'est-ce que je dis Voilà le test Satisfactory 1-0 Evidemment Evidemment Agbu à mi-dix Evidemment Agbu Est complètement Gaga Et ça m'a presque donné envie D'y jouer De lire son truc là Mais le lien là On pourrait le lire C'est Apparemment C'est incroyable Alors moi Le truc qui m'a donné envie C'est qu'il explique Qu'il y a quand même Une grosse J'y ai jamais joué Il me dit qu'il y a quand même Une grosse dimension esthétique Dans la création des trucs Et c'est vrai qu'il y a des choses magnifiques Il y a vraiment des gens Qui s'amusent Mais Donc bon Je me suis dit Bon pourquoi pas C'est pas uniquement Faire des tapis roulants Mais Le problème c'est que c'est un jeu Qui prend vraiment trop de temps C'est un truc Pour construire ça Il doit faire leur jeu Il faut du talent Ce que j'ai jamais eu Moi dans Minecraft J'ai toujours construit des huttes De trucs en terre cuite Qui ferait honte Un inuit Et 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 là Pour faire des trucs Il faut du talent Il faut du temps Mais bon Voilà Oui je suis assez d'accord Ça gaffe Alors moi je pense que Tous ces jeux là C'est les mêmes Ce qui est pas forcément une critique Mais Vous me direz A bout il y a la même chose Des boomers shooters Et il a raison Quelque part C'est C'est toujours un peu Le même jeu Je crois que T'as une possibilité C'est ouf Ouais ouais Conçue des petits trucs Sympa aussi C'est plus rapide Si tu fais du lait Oui Non mais C'est pas un choix De faire du lait Je suis incapable De construire un truc joli De dans un jeu vidéo Là je dis Je me suis remis À Subnautica Putain Mais ma base Mais elle est honteuse C'est C'est vraiment Ultra fonctionnel Après Subnautica T'as pas tant De possibilités De customisation Que ça Mais il y a quand même Des gens qui ont fait Des trucs jolis Moi c'est vraiment Elle est bien située Mais alors L'intérieur Et pour rien Vous voulez voir ma base Mais non mais franchement Vous prenez trois modules Les plus simples Vous les mettez bout à bout Avec des tuyaux Ça y est c'est ma base Je vais juste faire des fenêtres Pour regarder les algues Et les champignons Et Faut demander à Molineux De faire une IA Pour jouer à ta place Ça ce serait pas mal Mais moi vous savez Que c'est un truc Qui je pense Qui a beaucoup à creuser De ce côté là C'était le dernier Mortal Kombat Qu'avait un mode Où on pouvait Grinder des trucs En laissant le joueur Jouer tout seul en fait Et du coup C'était une sorte Une sorte d'auto-battleur Ou de cookie clicker Enfin des jeux incrémentales Et je pense Qu'il y a beaucoup à Je pense que c'est La prochaine étape Après le stream Où on regarde Quelqu'un d'autre jouer Ce serait des jeux Qui se joueraient tout seul en fait Et on le verrait passer Sur un écran Et on se demanderait Tiens qu'est-ce que va faire L'ordinateur maintenant Comment il va construire sa base Comment il va Ça peut être Ça peut être assez sympa Mortal cookie clicker Voilà c'est ça Bon donc voilà Sans surprise L'article gratuit de la semaine C'est celui de Boubou Le pavé numérique Dont je vous ai parlé Mais je vous en reparle encore Parce qu'à chaque fois Qu'il y a un nouvel abonné Je vous explique comment ça marche Avec un PC Chaque mercredi Je vais à la rédac Je vais à la rédac mercredi Et vendredi en général Mais en général Là je vais à la mercredi Je vais à la rédac Yvan arrive Il sort le fouet Je prends 100 coups de fouet Tous les mercredis Pour chaque nouvel abonné Au pavé numérique Il y a un coup de fouet en moins Donc s'il y a 100 abonnés Dans la semaine Je ne suis pas fouetté Donc c'est pour ça Que je vous le remets En vous encourageant A vous abonner gratuitement Au pavé numérique Pour m'épargner Pour épargner mon dos demain C'est très important Un patron ferme mais juste Voilà Oui mais ça c'est du bon management Il y a tellement de boîtes Qui ne sont pas managées J'ai encore des exemples Près de moi Là devant Où il y a des boîtes Qui sont managées Où c'est n'importe quoi Et bien nous Dans une boîte Au moment où c'est managé D'une main de fer Dans un gant de velours Et c'est ce qu'il faut S'il y a 100 abonnés J'ai le droit de donner Un coup de fouet à Yvan Voilà Une dizaine de faucons Pour t'abonner tout de suite Exactement Ça a sauvé mon dos Donc voilà L'important Le pavé numérique La newsletter de Koube Soit dit en passant Donc je me serai beaucoup moins Ce temps-ci Je suis content C'est un peu comme J'ai l'impression que j'ai enlevé Les petits trous Les petits trous De mon vélo de journaliste C'est-à-dire que Ça fait très longtemps Que je n'ai pas regardé La newsletter de Koube Pour faire ce Scro News J'ai plus besoin de lui Pour me Je suis content Mais lisez-la quand même C'est un excellent concentré D'actualité De jeux vidéo Mais ça ne veut pas dire Que je n'en servirai pas Chinois Il n'y a aucun Il n'y a pas de problème Entre Entre Pourquoi j'ai fait Pas de problème En bougeant la main Comme une sorte de rappeur Un peu nul Des années 90 Il n'y a pas de problème Entre Koube et moi Il n'y a aucun problème C'est juste Que j'ai une sorte De réserve C'est bien C'est un peu comme en vélo Comme vous pouvez le voir Avec Denis Vous arrivez devant une côte Il y a beaucoup de gens Qui sont comme ça Vous commencez à baisser Un peu les Enfin à monter un peu les pignons Et vous dites C'est bon Il y a encore de la Il y a encore de la marge Derrière Quand vous arrivez Sur le dernier pignon Vous faites Merde Là je n'ai plus de réserve Je ne peux plus Je ne peux plus devenir Plus facile C'est un peu pareil C'est avec Je me dis Si jamais j'arrive A remplir une heure De Scro News Sans Koube Et qu'il y a encore Koube derrière En réserve Je suis tranquille Il n'y a pas de risque Que je sois à court d'actu Tiens je n'ai pas parlé Du canard PC Ça fait longtemps Que je ne suis pas allé le voir D'ailleurs On en est où là Parce que j'aimerais bien savoir Si on va avoir du travail en plus Oh bah on y est presque C'est bon On y est Bon là franchement Elle a donné un coup De sabot J'ai envie de dire Parce qu'on sait Que dans les coeurs On a des lecteurs Périferiques aussi Et qu'en province Les gens portent des sabots 25 dollars Enfin euros Euros dollars 25 C'est rien du tout Et on arrive A 4500 par mois Et à 4500 euros par mois Qu'est-ce que vous débloquez Qu'est-ce que vous débloquez On dirait que ça allait être Un petit sparlant Ou un truc comme ça Non non Vous avez L'émission hors série De Canard PC Le futur podcast Qui du coup Ne sera plus le futur Hors série de la rédaction Qui est Qui est vraiment Enfin on a enregistré Un numéro 0 Qui sera pour le coup Accessible à tous Alors que les autres Seront accessibles Qu'aux gens Qui payent 8 euros Et plus Un numéro 0 Ce sera accessible à tous On l'a enregistré en juin Et il est très très bien Et j'aimerais tellement Vous dire le sujet Mais j'ai pas le droit Je suis Donc voilà Dans 25 euros Vous le saurez Normalement la semaine prochaine Vous le saurez Une bonne nouvelle Donc en tout cas Voilà Vous pouvez nous soutenir Pour Sur Sur Ulule aussi Si vous ne voulez pas Nous soutenir Sur Sur Twitch Ou ailleurs Il y a tellement de possibilités De nous donner de l'argent Et de m'éviter D'être fouetté C'est Tout ça Et tant que vos mains Le planning de stream Maintenant Mercredi Donc C'est à dire Demain à 17h Vous avez rendez-vous Avec Boubou Qui va jouer A Frostpunk 2 C'est Ça va être C'est Ça m'étonne un peu De la part d'Akbou Parce qu'Akbou Il aime bien les jeux Qui sont Ensoleillés Et jolis Et tout ce que vous voulez Et là En l'occurrence C'est glauque à souhait Et il fait froid Mais bon Il veut jouer à Frostpunk 2 Donc il va jouer à Frostpunk 2 Vendredi Vous aurez Yvan Et le Pavé Nubiric Live A 11h du matin Et je peux déjà Vous donner Le line-up De l'émission De la semaine prochaine Parce qu'on a été Très très proactifs Comme on l'est toujours Chez Preston Stop L'émission De la semaine prochaine Elle sera présente Donc Mercredi prochain Donc pas demain Celui d'après Ce sera présenté par Akbou Et il y aura Julie et moi Dans le rôle des invités Donc une émission All Stars Comme on dit Une émission Équipe A Comme dit Yvan Akbou il aime Le jeu soviétique tout gris Ah non c'est pas vrai C'est Akbou qui avait écrit Un papier en disant Qu'il fallait de l'allumer Du soleil dans les jeux vidéo Et qu'il en avait marre Des jeux vidéo marrons Bon après C'est vrai qu'on a Quand même fait du chemin Parce que Dans les années 2000 Il y avait un moment Notamment pour les gens Qui aiment les FPS Le jeu vidéo C'était rude C'était que du marron Et du gris quoi Mais que ça Que ça Que ça D'ailleurs quand il y avait Des jeux type Far Cry Ou type Just Cause Les gens étaient là Putain il y a du vert Wow c'est révolutionnaire Plus de points C'était On en était là Maintenant il y a quand même Plus de variété de climat Dans le jeu vidéo On a plus d'invités Dans les émissions Non c'est vraiment On le fait plus trop Mais après des fois On fait venir des pigistes On fait venir des Voilà En fonction du roulement Mais on n'est pas hostile A l'idée d'avoir des invités Isual aussi écrit là dessus De toute façon Isual et Agbu Enfin bon C'est un peu des Pokémon Enfin je veux dire C'est Agbu Et le stade suivant De l'évolution d'Isual On le sait tous C'est vrai Enfin je veux dire C'est évident Donc Donc voilà Bah oui Bah Tisseur On propose à Agbu Moi j'anime pas les émissions Parce que j'ai déjà Ce sordide rendez-vous Qui fait fuir les enfants À faire toutes les semaines Mais Mais si vous voulez Si vous voulez Si tu veux participer Propose Azuel c'est Agbu C'est fou C'est fou Agbu et Isual C'est deux C'est la même personne A des stades différents D'évolution de leur vie C'est C'est incroyable C'est Bah propose à Julie Ou à Ou à Agbu Ou à Par contre toi Tu vas vouloir parler De jeu de plateau Donc on va se moquer de toi Mais après Libre à toi Libre à toi Si t'es prêt A faire face Au feu des critiques Et assumer ta passion Pour les culs bambos allemands Nous on prend tout Agbu Utilise tellement De légendes urbaines Autour de lui Oui mais c'est parce que Il Enfin Enfin C'est Je n'enlève rien Au talent d'Agbu Qui est extrêmement doué Mais Il fait le truc By the book Quoi Si vous voulez créer Des légendes urbaines Autour de vous Il faut vraiment Vous positionner A la fois Une certaine proximité Avec les gens Mais en même temps Une certaine distance Ne jamais apparaître en public Ça a été théorisé Tout ça C'est horrible Ça a été théorisé Par des leaders fascistes D'ailleurs Mais de voir comment Créer l'image De l'homme fort Et de l'image Comment créer le charisme C'est très théorisé Tout ça Et Bon Sur ce Ben écoutez On va trouver quelqu'un A raider Qui est-ce qu'on pourrait raider On va raider qui On va raider Mr.MV sur Daggerfall Ah oui Daggerfall Ah oui c'est bien ça Allez Raid Mr.MV Daggerfall Il y a des gens Qui jouent à Daggerfall Attendez vous Je n'ai pas Faut que j'aurai de mon truc Tac On va regarder ça Qui jouent à Daggerfall Enfin je veux dire À part Gorantanami Euh J'ai regardé ça Oh Daggerfall Après Daggerfall C'est le meilleur jeu vidéo du monde Il faut le dire Euh Ah oui il joue à Daggerfall Ah la vache Il a peur de rien Ouais allez Comme ça c'est bien On va lui envoyer des vieux Il sera pas Il sera pas dépaysé Vu le truc Ah secteur Bah trop tard pour secteur Écoute secteur on va le raid souvent Et Daggerfall C'est pas tous les jours Que quelqu'un fait du Daggerfall Donc allons-y Allez voir Mr.MV Bon et bah sur Comme ça On aide un plus gros que nous Pour une fois Bon et bah sur ce A bientôt Et bah bonne soirée Salut Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz